Première question, très simple, qu'est-ce que vous avez pensé de cet événement aujourd'hui autour de l'innovation responsable ? J'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'est toujours intéressant de confronter des chercheurs, des gens qui ont travaillé sur un sujet, avec des gens qui le vivent au quotidien dans leur entreprise ou dans leur responsabilité. Et cette confrontation est nécessairement enrichissante. Nous avons un rôle d'accompagnement, nous avons pour rôle de créer les conditions qui permettent aux entreprises d'innover le plus possible et le mieux possible. Et notamment, je crois que l'essentiel de notre rôle consiste à mettre en réseau, à mettre en réseau des labos et des entreprises, à mettre en réseau des entreprises qui ont vocation à travailler ensemble et à créer modestement à l'échelle d'un territoire, une filière dans un domaine donné ou un cluster, de manière à favoriser une démarche collective d'innovation qui est nécessairement déclinée en innovation individuelle. Un exemple concret, le schéma de développement économique de la GLO retient un certain nombre d'axes dans le domaine des matériaux. Par exemple, je peux vous citer une entreprise comme Visual Technology qui travaille sur les mesures d'état de surface, qui est un bel exemple d'innovation dans un autre domaine, celui des écotoxicologies, de l'analyse, il y a micro-polluants en technologie. On est dans une autre filière. Et oui, voilà deux exemples qu'on peut citer.